On a vu cette équipe ivoirienne qui était très technique, ils ont joué à l'aise. On est dans une compétition africaine, on ne peut pas jouer à l'aise quand on est à l'extérieur. Donc on était en retard sur les quelques joueurs qui sont les plus techniques de l'équipe. Donc il fallait absolument mettre une pression et empêcher ces joueurs-là de combiner. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait travaillé de la sorte, mais je crois que si on avait vu en première mi-temps, j'étais un peu en colère parce qu'on était toujours en retard. Donc quand vous êtes en retard sur des gens qui sont capables de jouer en une touche de balle, ça n'est pas la peine. Donc là, en deuxième mi-temps, on est reparti en étant beaucoup plus concentré et beaucoup plus prêt pour gagner les duels. C'est ce qu'on a fait et par bonheur, on a pu revenir au score très vite. Si on n'était pas revenu très vite au score, on allait encore courir après. Donc on a été beaucoup plus concurrents et on a pu faire reculer l'équipe ivoirienne. d'avoir une plus grande possession du ballon. Je crois qu'on me reproche souvent de... On me dit qu'il n'y a pas d'équipe de base et des choses comme ça. Mais Bafo l'a est là depuis longtemps, c'est un joueur de l'ASV Club. Donc quand il doit prester, il reste en tant que joueur de l'ASV Club et parce qu'il est capable de jouer. Aujourd'hui, il avait vu jouer en première mi-temps, encore une fois, notre public a failli le diminuer. Quand il rate, notre public a ses chouchous. Il y en a qui peuvent rater 50 000 fois.